La question en soi peut sembler tout à fait étonnante. Jésus a bien séparé le politique du religieux en rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ne mélangeons pas le politique et le religieux. Et ensuite, on connaît tous la citation de Churchill. La démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Façon élégante de dire que la démocratie n'est pas un système parfait mais que c'est le moins mauvais de tous. Nous allons essayer de déconstruire tout ceci. Premièrement, Jésus a-t-il vraiment séparé le politique du religieux en déclarant à ses interlocuteurs venus le piéger sur le paiement de l'impôt « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette phrase peut s'interpréter de plusieurs façons. Comme d'habitude, le réflexe orthodoxe sera de consulter la Bible et les pères. Car la Bible interprète la Bible, un verset souvent en éclaire un autre. Au niveau des pères, aucun commentaire, je dis bien aucun, ne vient éclairer les choses sous un angle politique. Tous montrent la fourberie des interlocuteurs de Jésus et comment le Christ réalise une prouesse rhétorique pour désamorcer le piège. Il s'agit bien ici d'un piège et non pas d'une discussion philosophico-religieuse sur la frontière entre le sacré et le profane dans les sociétés humaines. Saint Jean Bouchedor, commentant le passage, enseigne. « Mais lorsque vous entendez le commandement de rendre à César ce qui est à César, sachez que cela ne concerne que les choses qui ne sont pas opposées à la religion. Sinon cela ne serait pas de César mais du diable. Et pour que l'on ne puisse penser qu'il les assujettisse à un homme, il ajoute « et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ensuite, on nous dira que Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, par son « tout pouvoir vient de Dieu », enjoint les chrétiens à obéir aux autorités civiles. Celle-ci étant permise par Dieu, leur obéir revient à obéir à Dieu. Encore une fois, les pères commentent que la limite de l'obéissance est que rien ne soit contraire à la volonté de Dieu. Les apôtres eux-mêmes le rappellent dans une phrase qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté. « Pierre et les apôtres répondirent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » disent-ils aux Sanhédrins qui veulent les empêcher de témoigner du Christ mort et ressuscité dans Jérusalem. La question, maintenant, revient à se demander est-ce que la démocratie peut accompagner et représenter la volonté divine telle que l'affirme le faux proverbe « vox populi vox dei » ? Reprenons la méthode orthodoxe en consultant les dires des pères sur le sujet. Notons d'ailleurs que les pères en question connaissaient le principe démocratique puisque celui-ci, même s'il est très différent de son expression démocratique actuelle, existait avant le christianisme avec une traduction historique dans les cités-état grecques telles que Athènes. Ainsi, il est évident que les pères, principalement de langue grecque, connaissaient la démocratie lorsqu'ils soutiennent tous exclusivement le régime monarchique. La monarchie est supérieure à toute autre forme de gouvernement car la polyarchie où tout le monde est engagé dans une compétition sur des bases égales et réellement discorde et anarchie. Les trois plus anciennes opinions sur Dieu sont l'athéisme, ou anarchie, le polythéisme, ou polyarchie, et le monothéisme, ou monarchie. Ce que nous honorons est la monarchie, saint Grégoire de Naziance. « Il y a un seigneur et donneur de la loi, comme il est écrit, une autorité et un principe divin au-dessus de tous. Et ceci organise parmi les hommes tout pouvoir et autorité, surtout dans les églises de Dieu. Un patriarche par patriarcat, un métropolite par métropole, un évêque par diocèse, et un igoumène par monastère, et dans le monde séculier, il y a un roi, saint Théodore le studite. « La différence entre un roi et un tyran est que le tyran, en toutes choses, réalise sa volonté. Le roi fait le bien pour ceux qu'il dirige. » Saint Basile de Césarée. Si l'on connaît un tant soit peu l'histoire de l'église, on sait que des gens comme saint Basile ou saint Théodore étaient inflexibles face au pouvoir séculier, et qu'il ne s'agit donc pas ici de déclarations de convenance, empreintes d'arrière-pensées carriéristes ou prudentes, mais bien de déclarations pleinement théologiques. La monarchie est la seule forme de gouvernement compatible avec l'orthodoxie pour une raison très simple. Sur terre, nous devons être le reflet de ce qu'il y a au ciel. Dieu n'est pas président du ciel. Le Christ n'est pas secrétaire général du paradis. Il y a un roi au ciel, et donc il doit y avoir un roi sur terre. Le métropolite martyre Vladimir de Kiev disait qu'un prêtre qui n'était pas monarchiste n'était pas digne de se tenir à l'autel. Il disait aussi « Un prêtre républicain sera toujours un homme d'une foi pauvre ». Saint Jean de Kronstadt avait cette formule géniale « L'enfer est une démocratie, le ciel est un royaume ». On doit voir le diable comme le premier démocrate, celui qui a voulu changer les règles de gouvernement pour mieux gouverner à la place de Dieu. Je devance les objections. La démocratie peut fonctionner, en théorie, si tout le monde est un bon chrétien. Pour la première objection, nous dirons « Oui, en théorie, mais tous les hommes ne sont pas des saints ». Et même en ce cas, l'aboutissement d'une démocratie qui fonctionne correctement serait de s'auto-invalider en votant sa propre dissolution pour restaurer la monarchie. Seconde objection. Nous sommes aujourd'hui dans un monde démocratique, participons à l'organisation de la cité. Pour ceux qui ont fait un peu de philosophie politique, la démocratie actuelle est loin d'être un lieu où nous pouvons faire bouger les choses. En effet, là où Athènes avait eu la sagesse d'utiliser le tirage au sort pour éviter au maximum les phénomènes oligarchiques et la corruption, notre démocratie, en recourant à l'élection et en nous faisant croire que « élection » et « démocratie » étaient synonymes, notre démocratie donc n'a plus rien de vraiment démocratique. Vous pouvez vous référer aux analyses d'une Jacqueline de Romy sur les problèmes de la démocratie grecque ou les analyses d'un Étienne Chouard sur la démocratie moderne. Nous ne votons pas les lois mais nous votons pour ceux qui sont censés nous représenter mais qui, ô chose bizarre, ne défendent quasiment jamais la volonté du peuple. Nos représentants, les médias et les groupes d'intérêt derrière les médias qui sélectionnent ou invalident les représentants font partie de cette oligarchie que les Athéniens voulaient à tout prix éviter. Il y a de plus une erreur structurelle à vouloir changer les choses par le système qui est précisément le problème. Le père Placide Dessay a écrit un petit ouvrage éclairant « La Révolution française et le destin spirituel de l'Europe » sur la dimension démoniaque de la Révolution française. Il est complètement illusoire de vouloir changer les choses à l'intérieur d'un cadre d'inspiration démoniaque. Le diable n'est pas stupide. Ses pièges sont mûrement réfléchis. N'ayons pas l'orgueil de croire que nous pourrons le vaincre là où il a institué les règles. La France n'en finit pas d'agoniser depuis 1789. Ce n'est donc pas la démocratie et encore moins la République qui pourra changer quoi que ce soit. Nous ne pourrons pas empêcher par le jeu démocratique la mise en place d'une école qui enseigne à nos enfants à ne plus être chrétien. Nous ne pourrons pas empêcher par le jeu démocratique la destruction de l'identité chrétienne. Nous ne pourrons pas empêcher par le jeu démocratique l'inéluctable emprise qu'ont les puissances démoniaques sur nous et notre pays. Solzhenitsyn disait brillamment qu'il n'avait pas la force d'arrêter un mensonge, faisant référence au communisme mais qu'il pouvait au moins faire en sorte que le mensonge ne passe pas par lui. Sa pensée est tout aussi valide pour nous en démocratie. A notre petit niveau, de la même façon nous ne pouvons pas changer grand chose mais notre devoir est d'être des pôles de vérité. Ne communions pas avec des évêques qui acceptent, reconnaissent ou soutiennent le système démocratique et républicain en France. Ne communions pas avec des prêtres qui ne sont pas monarchistes. Cela, nous pouvons le faire. Dieu ne nous jugera pas sur ce que nous ne pouvions pas faire mais sur ce qui était à notre portée. Bienvenue dans les catacombes.